Eramé veut booster l'émergence de l'entrepreneuriat au Gabon. Le groupe a annoncé, la semaine écoulée, qu'il va mettre en place un programme d'appui au développement des femmes entrepreneurs au Gabon, en partenariat avec l'État du Gabon et la plateforme internationale Omanin Africa. Convaincue du potentiel féminin dans l'économie locale, Eramé veut booster l'entrepreneuriat féminin au Gabon. Les femmes entrepreneurs gabonaises vont, dans un avenir proche, bénéficier du soutien du groupe. Point, nous avons choisi de travailler avec Omanin Africa Initiative qui est l'une des principales plateformes internationales consacrées au développement économique et au soutien des femmes africaines entrepreneurs. Nous sommes en train de construire avec eux un programme d'appui au développement de ces femmes entrepreneurs. A indiqué Marie-Axelle Gauthier, directrice Impact Sociétal et Droits Humains du groupe Eramé. Louise Tamalgo, le délégué général d'Eramé pour l'Afrique, basé à Libreville, estime qu'il y a plus de femmes entrepreneurs en Afrique que dans n'importe quelle autre région du monde. La création de valeur de ces entrepreneuses est gigantesque. Au Gabon, Eramé a soutenu la création de Trois L Dépavés, une société comptant 39 salariés et dirigée par une femme. Une réalisation au service de la promotion et de l'inclusion des femmes au développement économique de l'Afrique, a souligné Marie-Axelle Gauthier. Pour le groupe, la femme occupe une place de choix. L'appui d'Eramé au développement des entrepreneurs au Gabon s'inscrit dans la feuille de route de sa stratégie de responsabilité sociétale des entreprises, RZ. Eramé a décidé d'accélérer la promotion des femmes dans les postes à responsabilité et s'est fixé un objectif de 30% de femmes managers à l'horizon 2023. Cette transformation nécessite un travail de fond pour faire émerger des talents féminins dans leur carrière. Fin 2021, nous atteignons déjà 25,7% de femmes managers dans nos effectifs, a conclu Loïse Tamalgo.